Musique Salut tout le monde c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et moi ça va toujours super, surtout lorsque j'ouvre une Neon Box. J'adore découvrir le contenu de ces boxes aussi, surtout qu'elles font partie de mes préférées, donc sans plus attendre je vais l'ouvrir dès maintenant, sachant que j'ai déjà découpé le scotch au préalable, hop ! Et donc on va voir ensemble le contenu de la box du mois de juin, donc je sais on est début juillet, mais j'ai vraiment pas eu le temps d'en faire une vidéo jusqu'à présent, j'étais absolument pas chez moi ces derniers temps. Allez je vais jeter un Eye of Liars, comme ça on saura ce qu'il y a à l'intérieur de cette Neon Box. Wouah trop bien, il y a du One Piece, des éventails japonais et tout, Gatchapon, Poké, même des petits trucs Pokémon trop trop mignons, je sais pas ce que c'est mais j'ai hâte de découvrir ça. Ok super, bon bah je la mets à côté, je vais ouvrir sans plus attendre ceci. Oh c'est trop bien ! Mais je crois que c'est la meilleure Neon Box que j'ai jamais reçue, sachant que je crois que c'est la troisième que je vous ai reçue sur ma chaîne. Bon allez je vais pas trop me spoiler, je vais déjà commencer par tout ce qui est nourriture, donc il y a ceci je crois et les Pokis brésiliens orange. Ok, je vais commencer par les Pokis, c'est parti, hop ! Je vais l'ouvrir par là. Ah ça se présente comme ceci, de toute façon vous connaissez les Pokis, je vous en fais sur mes vidéos Candice-san. Et j'adore, c'est juste trop trop beau, donc chocolat, orange, super ! Et je vais voir ce qu'ils nous disent là-dessus. Donc ces tout nouveaux Pokis à l'orange brésilienne sont en édition limitée pour l'été 2016. Oh super, trop bien ! Nous les avons tellement aimés qu'on voulait à tout prix vous les faire goûter. Alors c'est comment ? Oh déjà au niveau de l'odeur ça sent trop bon. Et pourtant je suis pas une fan de l'orange mais ça sent trop bon. Oh ils sont tout orange ! Bon ça paraît logique en même temps. Oh c'est vachement frais en bouche, c'est super ! Mais c'est trop bon, je pensais pas que ce serait aussi bon en fait. Donc du coup je vais donner une note de 9 sur 10 parce que c'est vraiment carrément ouf ce truc. Et donc maintenant je vais manger la suite, c'est-à-dire le sachet de snacks je suppose. Oui ça a l'air d'être que des snacks a priori. Très bien, je vais commencer par les Umeibo au Yakitori. Donc je rappelle que les Yakitori c'est du poulet. C'est parti ! Enfin du moins il me semble si je me trompe pas. De toute façon c'est toujours très très bon ces trucs-là, sauf aux poulpes ou aux calamars. J'avais déjà goûté ça un jour et c'était vraiment horrible. Hop ! Donc voilà l'aspect, je pense que vous connaissez, je vous ai déjà montré de toute manière. C'est vraiment trop trop bon. D'ailleurs c'est bien au poulet parce qu'on peut le voir juste ici sur le packaging. Voilà, il y a des petites poules. Je mettrais, pareil je mettrais au moins 9 sur 10, c'est juste super. J'aurais dû manger les poquilles avant parce que du coup j'ai mangé du sucré et ensuite du salé. C'est n'importe quoi ! Bon alors après ça, qu'est-ce que c'est ? Goût pomme apparemment, mais il faut que je regarde sur le flyer ce que c'est et comment ça s'appelle. Donc c'est des sawa pepagamu apple. Ok donc des sawa pepagamu. Donc à la pomme, très bien. Ah ouais mais je connais, je crois qu'on en a en France de ce genre de choses. C'est trop bon. C'est super, franchement j'adore, je mettrais au moins 10 sur 10. Donc je vous montre un petit peu l'aspect. C'est un petit peu comme en France, mais il y a un goût en plus particulier que j'apprécie vraiment. Donc franchement je ne suis pas déçue. Ah on dirait un petit truc de Super Mario ça, avec l'étoile d'invincibilité. Bref c'est juste trop cool. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est, on dirait que c'est au chocolat. Alors on va voir ça ensemble, tout tout tout. Les chimicornes, je ne sais pas ce que c'est. Snack chocolaté, d'accord. Alors des snacks chocolatés, moi le chocolat c'est une histoire d'amour. Oh ça sent trop bon, ça sent le brownie un peu. Voilà comment c'est fait. Oh c'est trop bien. C'est croustillant, ça fait un peu comme du chocapic. Oh c'est une tuerie, c'est trop bon. On dirait un mélange de céréales avec un mélange de moelleux au chocolat. C'est carrément dingue, j'adore. Ça sent super bon le chocolat, c'est très appétissant. Je trouve le packaging super également. Franchement j'adhère complètement à ce produit. Donc c'est les chimicornes, je le répète. Et je mettrai également 10 sur 10. Écoutez, Kiabetsu Taro. Très bien, donc les Kiabetsu Taro c'est ceci. Et ce sont, qu'est-ce que c'est d'ailleurs ? Des snacks, très certainement. Snacks japonais saveur sauce sucrée salée. Bon d'accord, alors ça ne nous en dit pas plus. Sauce sucrée salée, c'est peut-être les sauces soja qu'on trouve... Qu'on trouve japonais quand on va manger. Je ne sais pas du tout. Il y a une petite odeur d'acidité. Il y a des petites herbes dedans apparemment. Et le dernier produit dégustatif, c'est celui-là. Donc je ne sais pas ce que c'est. Une galette peut-être au homard, à la crevette, j'ai l'impression, selon le packaging qu'on peut voir ici. Alors ça s'appelle les homardes yaki. Très bien. Et donc c'est une galette d'amidon de patate douce, saveur crevette. La patate douce, d'accord. Mais la crevette, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas fan du poisson et de tout ce qui est fruit de mer. Donc les crevettes, je n'aime pas du tout. Donc je vais avoir beaucoup de mal, je pense, pour ce produit-là, qui en plus a des petites herbes aussi à l'intérieur. Et je pense que je ne vais pas aimer. Pourtant je me force une fois par an lors de mes anniversaires pour goûter et me faire un petit peu le palais. Mais je n'y arrive pas du tout. Là je n'ai pas du tout aimé, donc je vais mettre 3 sur 10 et pas plus. Après c'est selon mes goûts à moi, je n'aime pas du tout la crevette. Donc peut-être que pour d'autres, ce sera nettement meilleur. Donc maintenant il n'y a plus rien à déguster, donc on va passer à la suite. Alors je vais prendre bien ceci. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Donc une Gatchapon, ça c'est sûr et certain. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? C'est quoi ce truc ? C'est un sushi. Alors Gatchapon gomme en forme de sushi. Donc c'est une gomme, c'est super, c'est vachement original. Découvrez une drôle de spécialité japonaise avec ce Gatchapon en forme de sushi. Au Japon, il est possible de trouver ces gommes en toutes sortes, représentant des plats ou des objets. Alors j'avais déjà une gomme Pikachu, que j'avais commandée chez Kandisan d'ailleurs. Et donc déjà je vais vous montrer le petit Flyers, qui a l'air assez sympa. C'est rigolo effectivement. Et donc ensuite le petit sushi. Ah c'est rigolo, j'aime bien. Franchement je trouve ça très sympa. Apparemment on peut retirer le dessus. Ok, c'est cool. Donc ça ressemble à ceci. Et moi je trouve ça plutôt sympa. C'est le genre de gomme très originale que j'aime mettre dans ma trousse. Donc ça c'est super. Ma foi. Allez, je vais le conserver ici. Et donc qu'est-ce que je vais ouvrir d'autre ? Et bien je vais passer à... Oh c'est trop mignon ! C'est une petite Sakura dans Naruto. Mais avec un petit kimono, donc elle est juste trop belle. Elle est trop belle ! Moi j'adorais Sakura quand j'étais petite. Enfin je dis quand j'étais petite parce que ça fait un moment que j'ai arrêté Naruto pour tout vous dire. En fait ça n'avait pas de fin. Et du coup au bout d'un moment j'ai passé plusieurs épisodes, plusieurs mangas. Et je me suis simplement arrêtée. Enfin j'ai simplement regardé la fin pour voir comment ça se terminait. Et d'ailleurs j'ai été un petit peu déçue de la fin. Mais bon. Ouais c'est ça, c'est bien Naruto. J'avais un petit doute, il y a écrit ça sur le médaillon. Hop là, je vous montre ça tout de suite. Ça c'est vraiment un trop trop beau cadeau. Donc je le mettrai d'ailleurs sur mon porte-clés parce que je suis super contente de l'avoir. Alors qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus ? Les straps Netsuke Naruto et Sengoku. Retrouvez l'héros du manga Naruto habillé en personnage historique japonais de la période Sengoku marqué par de nombreux samouraïs. Vous pouvez accrocher ce strap à vos téléphones grâce à la prise écouteur. C'est trop bien. Franchement je trouve que c'est vraiment un cadeau merveilleux. Je suis super contente. Naruto qui est très populaire d'ailleurs et voilà. Et j'ai eu Sakura quoi. Parce qu'on pouvait avoir n'importe quel autre personnage sur le petit prospectus. Je ne sais pas si vous verrez trop bien. Voilà. Donc oui je ne fais pas le mode de caméra comme la dernière fois. Parce qu'en fait on m'a dit dans les commentaires. Enfin je crois que c'est juste 2-3 personnes hein. Pas plus. Mais on m'a dit que je spoilais quand je montrais le contenu de la boîte sur la caméra du côté. Donc bon maintenant je ne vais pas le faire pour cette vidéo là. D'ailleurs ça me prenait deux fois plus de travail et deux fois plus de temps de mettre une autre caméra sur le côté. Mais je trouvais que c'était plus sympathique. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préfériez la version d'avant ou la version de maintenant. Voilà pour présenter les Neon Box. Et donc maintenant je vais passer forcément au Pitapoké. Donc ah c'est trop génial. C'est trop mignon. On dirait un petit peu les... Comment ça s'appelle là ? Les Polypockets. On dirait les Polypockets. Les Pitapoké. Donc moi apparemment j'ai un Bulbizarre. Donc je n'ai pas eu le Pikachu. Dommage. Si toutefois vous avez un Pikachu dans votre Neon Box et que vous préférez le Bulbizarre. Ma foi on peut toujours faire un échange. Donc je ne sais pas si je le démonte. Ou s'il faut quand même que je le démonte à tout hasard. Je ne pense pas que vous aimeriez échanger un Pikachu par rapport à mon Bulbizarre. Donc c'est parti. Ah il y a le dos aussi que je ne vous ai pas montré. C'est super beau quoi. Ah j'adore. C'est super original. Et donc voilà. Donc chaque pièce là on a un petit socle. Super. On a notre petit Bulbizarre avec sa ventouse. Il est trop mignon. Franchement je n'ai jamais vu un Bulbizarre aussi beau que celui-là. Et ensuite nous avons des accessoires tels qu'un petit tronc d'arbre et un panier à pique-nique visiblement avec des sandwiches à l'intérieur. Je ne sais pas si vous verrez très bien comme ça mais bon ce n'est pas super évident. Toujours avec les petites ventouses pour faire certainement le montage donc sur le socle. Je trouve ça vraiment trop mignon avec ce petit système de ventouses. Donc ici au milieu on a le Bulbizarre, juste à côté le panier pique-nique et là le tronc d'arbre. Il y a une autre pièce également. Il y a un petit pont juste ici que je ne sais pas du tout où mettre mais je suppose que là comme il y a deux ancrages, deux points d'ancrage, je pense que ça se place juste derrière. Mais bon ça doit se relier, il doit manquer une pièce, je ne sais pas. Je regarderai un petit peu mieux hors caméra mais bon je suppose que ça doit se faire comme ceci. Donc les mini figurines Pitapoké. Découvrez Pitapoké, cette collection de mini figurines Pokémon toutes mignonnes vendues au Japon. Chaque Pokémon se place sur une base avec de petits accessoires kawaii. D'accord donc il nous reste seulement deux choses, ça passe trop trop vite. Et l'une de ces choses il s'agit d'une figurine Banpresto One Piece. C'est trop génial ! Et en plus il s'agit de Zoro si je ne me trompe pas, on est tombé sur la figurine de Zoro. Ça c'est juste trop cool parce que c'est l'un de mes personnages préférés dans One Piece. C'est génial ! Donc par contre il y a du scotch comme je peux le constater. Donc il va falloir que je prenne une paire de ciseaux. Ou un couteau, ça marche aussi. Donc allez je déballe ça tout de suite parce que j'ai trop envie de voir à quoi elle ressemble. Déjà la boîte est vraiment magnifique. Et puis les figurines Banpresto sont super chouettes. Peut-être que je l'ouvre à l'envers d'ailleurs, je ne sais même pas. Alors, oh non je l'ouvre bien à l'endroit. Elle est super grande, c'est génial ! Waouh ! La figurine de Zoro. Et je pense que vraiment, Nejan va me la piquer parce qu'il adore One Piece en plus. Donc c'est en kit, il va falloir le monter. Donc là il y a le socle, le sabre, ensuite un bras d'ailleurs. Le bras qui tient certainement le sabre. Donc on va monter ça tout de suite ! Et voilà elle est terminée ! Donc je l'ai montée très rapidement et très facilement. En plus les détails sont juste incroyables, franchement j'adore. J'adore, elle est trop trop belle. Donc franchement dans cette box on a eu du Naruto, du One Piece, du Pokémon. Que demande le peuple, c'est juste trop bien. Non mais franchement pour cette box du mois de juin je suis bluffée, je suis super surprise. J'adore, j'adore tout ce qui est à l'intérieur, c'est juste magnifique. Donc la suite, alors figurines Banpresto de Zoro. Nous sommes heureux de vous proposer ce mois-ci dans votre box cette superbe figurine Banpresto One Piece dramatique showcase 7ème saison volume 1 de Zoro. Tout juste disponible au Japon, on espère qu'elle trouvera sa place sur vos étagères. Alors ça, mais sans hésiter. Enfin, si une jeune ne me la vole pas parce que c'est vrai qu'elle est trop trop belle. Oh alors ça c'est génial, ça j'adore. C'est typique de la culture japonaise. C'est un éventail avec des petits poissons dessus. Et il tombe juste super bien parce qu'en fait l'été avec les spots pour éclairer mes vidéos, j'en peux plus. Il fait trop chaud dans l'appartement. Donc je vais l'essayer tout de suite. Comme ça on va voir s'il est efficace. Hop. Et le voici. Donc il est fait en papier cartonné si je puis dire. En plus il est fait en bois artisanal j'ai l'impression. On va lire un petit peu plus de détails tout à l'heure. Il est vraiment super beau en plus. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et donc on va lire le détail sur la fabrication de cet éventail. Alors éventail japonais Uchiwa. Ce magnifique éventail traditionnel japonais Uchiwa qui ne se plie pas est un accessoire incontournable de l'été japonais. Celui-ci est fabriqué au Japon sur l'île de Shikoku avec du papier japonais Washi. Et bien super. Donc on peut avoir deux modèles différents. Ces deux là. Et voilà c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part je remercie encore les personnes qui confectionnent chaque mois les Nyon Box pour notre plus grand plaisir. Parce qu'elles sont vraiment tip top. Je vous fais plein de piques et bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501